Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente ma technique pour restaurer et affûter vos vieux ciseaux à bois. C'est parti ! Voici les trois ciseaux à bois que nous allons restaurer aujourd'hui. Il y a pas mal de travail dessus, notamment sur le tranchant. Vous voyez celui-ci, il a des dents. On dirait qu'il s'est pris deux pointes l'une à côté de l'autre. Ça fait deux creux. Ils ne sont vraiment pas en bon état. Mais on va corriger ça aujourd'hui. La première chose consiste à venir coincer mon ciseau dans mon étau. Ici, j'ai des mâchoires en bois qui sont montées sur mes morts métalliques. et je vais nettoyer tout le ciseau en lui-même, tout le corps du ciseau, avec une brosse métallique. Je le tourne pour passer aux phases suivantes. Le ciseau est déjà plus propre, comme ça. Ah oui, et on met toujours le masque. ça, puis on met tout le temps. Bon, maintenant qu'ils sont nettoyés, je vais vous remontrer ça tout de suite. On refait un gros plan dessus et ensuite, on va passer avec de l'abrasif. Je pense que la différence est vraiment visible. Les ciseaux sont entièrement nettoyés. On voit que les tranchants ne sont pas très jolis, comme ici. Et au moins, les ciseaux sont propres maintenant. Maintenant, on va s'occuper de la planche. Maintenant, je sors mon abrasif en 400. Que je viens immobiliser à l'établi. Alors certes, c'est un abrasif qui a déjà pas mal servi. Ça se voit à son état. Mais je pense qu'il peut faire les trois derniers ciseaux restants. Alors, il est tout à fait possible de réaliser la même chose avec des pierres comme ça. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser des abrasifs, je peux les passer sur mes pierres. Honnêtement, les pierres, je ne m'en sers pas pour les ciseaux. Depuis que j'ai mon touré d'affûtage, je ne m'en sers plus pour les ciseaux. Par contre, elles me sont d'une grande utilité pour les faire de toupie. Mais ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Donc, si vous n'avez pas de tour, vous pouvez très bien utiliser vos pierres. Avec un petit gabarit comme ça, là, pour avoir l'angle, etc. C'est pas mal. Bon, après, personnellement, je ne les utilise pas pour ça. Enfin, elles m'ont bien servi au début. Regardez l'état de mon ciseau avant de passer sur le grain en 400. Je sais ce que beaucoup vont dire. Déjà, mon papier est encrassé. Certes, je viens de le brosser. Mais je pense qu'il peut faire ces trois ciseaux-là avant de le remplacer. Je commence toujours par des mouvements dans la longueur. J'appuie bien avec tous mes doigts pour répartir la force dessus et que le ciseau reste bien à plat. Ensuite, je travaille comme ça. Il y a plein de techniques différentes au niveau de l'affûtage. Personnellement, je fais le grain 400 pour mes vieux ciseaux et je ne m'amuse pas à monter au-dessus. Je n'ai pas besoin d'un poly parfait. Ce qu'on aperçoit ici, c'est que ma lame est piquée. Ce qu'on aperçoit ici, tous les points noirs, c'est que ma lame est piquée. Mais elle est piquée sur une bonne épaisseur. Je ne vais pas m'amuser à récupérer tout ça. C'est un vieux ciseau, on est d'accord ? Ce n'est pas un ciseau neuf. Ce n'est pas un ciseau neuf et je ne veux pas une surface complètement polie en allant jusqu'au 8000. Pas sur ces ciseaux-là. Mais effectivement, vous pouvez monter les grains de plus en plus, comme sur les pierres, pour pouvoir avoir quelque chose de parfaitement poli. Pour ça, j'ai mes beaux ciseaux. Là, je vous montre comment restaurer d'anciens ciseaux. Je passe au dernier. Vous pouvez faire des petits ronds, pour ceux qui aiment bien faire des 8. Vous pouvez travailler dans ce sens-là. Je travaille aussi dans l'autre sens, sur toute la planche. Je commence à bien récupérer ma planche. Il me reste une zone au milieu. Les bords sont bien travaillés. Donc, je continue jusqu'à ce que ma surface soit parfaite. À l'étape suivante maintenant. L'étape suivante, c'est la meule en céramique, ici, en premier. Et en second, ici, la meule en feutre, avec une pâte de démorphilage. C'est une pâte qui va affûter et démorphiler en même temps. Il y a plein de tourêts d'affûtage différents. Moi, j'ai celui-ci, donc je vais utiliser celui-ci. J'ai déjà fait une vidéo de présentation dessus. Je vous mettrai ça dans la petite fiche en haut, si ça vous intéresse. Si jamais vous n'avez pas de tour, vous pouvez utiliser des pierres avec un guide comme celui-ci. Ça fonctionne extrêmement bien. Personnellement, j'en ai trois avec des grains différents. J'ai une pierre en 400 000. J'ai du 2000, du 3000, du 5000 et du 8000. Vous obtiendrez quelque chose d'aussi efficace qu'un tour. La différence, c'est que le tourêt, comme ça, d'affûtage, va être beaucoup plus rapide. Notamment, pour récupérer, comme celui-ci, les deux ergots. Je vous remets la photo à côté. Les deux ergots qui sont présents sur le tranchant. Et voici ce que ça donne après le passage sur la meule en céramique. C'est celui qui avait les deux dents, ça. Maintenant, je vais l'affûter avec la meule verte. Maintenant que celui-ci est fait, je vais simplement passer aux deux autres. Et puis, on va pouvoir les tester aussi. Tout à l'heure, vous m'avez sûrement vu le faire. Je crois que je ne sais pas où était la caméra. Mais je contrôle toujours l'équerrage de mon tranchant quand je le passe sur la meule en céramique. Avant de le passer ici. Et au fur et à mesure que j'affûte, je teste. Et là, honnêtement, c'est que du bonheur. Je ne sais pas où est-ce que j'affûte, je ne sais pas où est-ce que j'affûte. On aurait pu aller plus loin avec les pierres, notamment au niveau des planches, pour avoir un joli poly. Après, honnêtement, mes planches sont bien plates. Le plus important dans un ciseau à bois, et pour qu'il soit fonctionnel, c'est d'avoir une planche bien plane. C'est-à-dire que toute cette partie-là est bien plane. Il arrive parfois que certains ciseaux, notamment quand on les achète comme là sur des brocantes, qu'ils soient courbes. Si vraiment elle n'est pas plane, qu'il y a un tout petit jeu, dans ce cas-là, vous pouvez utiliser des abrasifs en commençant par un grain peut-être à 220. Et puis, vous allez monter progressivement les grains pour avoir quelque chose de parfait. Pour ceux qui veulent absolument une planche polie, c'est simple. Vous passez sur les pierres et vous allez réussir à avoir quelque chose de magnifique. Pareil, si vous n'avez pas de pierre, vous pouvez le faire avec des abrasifs, en montant progressivement jusqu'à 2000, 4000, enfin voilà. Honnêtement, je trouve que ça n'a pas un réel impact. Je me trompe peut-être, mais quand on voit le résultat de ces ciseaux, je ne pense pas me tromper réellement. Le touret a quand même un sacré avantage chez la rapidité par rapport aux pierres. Les pierres, c'est fastidieux. Je ne m'en sers, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne m'en sers que pour les outils de toupie. Sinon, je me sers du touret parce que c'est quand même beaucoup plus rapide. Et le résultat est top niveau qualité. Je vous laisse sur ces quelques images et je vous remercie. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo avec la suite de l'établi. Sous-titrage ST' 501